Que je vous parle de mon livre, mais ce n'est pas mon livre. C'est le livre d'un écrivain qui s'appelle Cédric Sapin-Defour. C'est important que je réponde ça parce que c'est une biographie. Ce n'est pas une fausse autobiographie. Ce n'est pas une fausse biographie écrite à quatre mains. Je ne sais pas si on écrit à quatre mains d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il m'a été proposé par les éditions Paulsen chez Guérin de faire un travail sur mon parcours de grimpeur et de guide. Proposé par un écrivain, une fois de plus, qui est Cédric. Et à partir de là, moi j'ai laissé les autres travailler. J'ai ouvert mon carnet d'adresse. J'ai donné mon temps. Et c'est Cédric qui a fait son choix à l'intérieur de cette matière pour raconter, revisiter 40 ans d'alpinisme, 40 ans de compagnons de cordée, de cascades de glace, d'expédition. Alors après, ce qui est rigolo dans ce projet Guérin-Cédric, c'est que c'est une biographie d'un alpiniste vivant. Bah ouais, je suis vivant, je suis encore là. Et que généralement, l'énergie et les souvenirs sont plutôt tournés vers nos aînés. Donc on a l'habitude de recevoir des biographies de nos illustres prédécesseurs. Donc là, ça instaure un rapport qui est un petit peu particulier entre l'écrivain et le biographie, et le biographier, pardon. Et puis même moi, c'était un petit peu troublant dans la proposition. Est-ce que je suis légitime à accepter une telle proposition ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et comment je vais me livrer auprès du biographe ? Comment je vais livrer de l'intime ? Parce que ça éclaire à un moment donné un parcours, et c'est ce qui est intéressant dans un livre. Et en même temps, sans passer dans de l'impudeur. Et sachant qu'avec Cédric, l'idée c'était de faire autre chose qu'un carnet de course, autre chose qu'une espèce d'agiographie d'un grimpeur. Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de déstructurer un peu la chronologie du récit, d'être pas dans la biographie stricto senso. C'était aussi d'ouvrir un petit peu, de montrer l'envers du décor, du parcours d'un guide, de la carrière d'un grimpeur professionnel, puisque je suis un grimpeur professionnel, d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière les images, derrière les films, derrière les performances. Ça, ça nous intéressait. Donc à partir de là, on a essayé de mettre en place une manière de fonctionner qui faisait que je lui livrais ma matière, je lui répondais au mieux de mes questions. Et puis après, je lui ai fait confiance. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en l'écrivain, en la personne qui écrit sur soi, pour que ça puisse fonctionner. Alors après, on n'a pas passé un contrat entre nous. Cédric, je le connais en tant qu'écrivain et je le connais en tant qu'ami. Donc la confiance, elle a été immédiate. Et si j'ai accepté ce projet avec lui, c'est parce qu'il y avait cette confiance morale. Mais de même que si j'ai accepté aussi le projet chez Guérin, c'est parce que j'avais confiance dans la maison d'édition et aux gens qui animent Guérin. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas faire un travail, on ne peut pas se livrer avec méfiance. En tout cas, ça va être un filtre qui va être désagréable pour le lecteur. Donc le contrat de confiance, il existait. Je sais que Cédric, c'est quelqu'un qui n'est pas crapoteux, qu'il n'allait pas transformer l'intimité que je pouvais lui livrer. Parce que par moments, on est allé loin dans les discussions. Ça allait au-delà d'histoires de grimpeurs, de bidois et de cascades de glace. On parle de la vie, on parle des drames, on parle de parcours, de ce qui fait l'humanité de ce que nous sommes tous. Donc là, comment dire ? Oui, j'ai laissé aller. En plus, c'était dans un moment particulier, parce qu'il s'avère qu'on a commencé ce travail à un moment donné où j'étais blessé. J'ai eu un grave accident de montagne. Donc j'étais physiquement allongé dans un canapé. Et Cédric venait deux à trois fois par semaine. Et il m'a économisé une bonne année d'analyse. Et c'était drôle. C'était drôle parce que j'étais physiquement allongé. Et puis, on discutait pendant des heures et il prenait ses petites notes. Et c'est important de le rappeler. Parce que de nouveau, la matière du livre, ce sont aussi les choix de Cédric. Lorsqu'à un moment donné, il décide de développer une partie davantage qu'une autre, c'est parce qu'elle lui a paru plus représentative ou plus intéressante à ses yeux. Moi, si j'avais écrit, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Avec Cédric, on a fonctionné comme dans une longue discussion entre amis. À partir de là, il n'y avait pas d'interdit. Moi, après, j'ai la maîtrise de mon langage, de mes souvenirs et de la matière que je veux bien livrer. Et lui-même, d'ailleurs, devait filtrer avec ça. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. On livre aussi ce dont on a envie. Mais une fois de plus, dans ce contrat de confiance, aucune question était interdite, aucun sujet était interdit. Et je pensais que c'était éclairant pour lui. Et je savais qu'on allait aborder des choses difficiles. Et je craignais certains sujets, bien évidemment. Particulièrement quand on parle des compagnons disparus, quand on parle des difficultés de la vie. Et c'est empreinte de nos vies de guides et de grimpeurs. Et il n'était pas question d'escamoter ça. Au contraire, pour moi, c'est peut-être même le cœur du sujet. Donc, il fallait en parler. Et ça a été douloureux par moments. Ça a même été tellement douloureux qu'il y a des nuits après nos entretiens, qui étaient difficiles pour moi. Et puis, ça veut dire que pendant un an et demi, moi, j'ai regardé dans le rétroviseur. Moi, qui aime bien construire des projets, moi, qui aime bien me projeter, qui pense à l'expédition de demain, qui rêve du film que j'essaye de construire. À un moment donné, de m'arrêter, et puis de regarder comme ça sur des décennies en arrière, ça fait remonter de la nostalgie. Il n'y a pas un moment des douleurs. On se questionne sur ses propres choix. On se demande si on a fait les bons parcours. Enfin, c'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice. Qu'est-ce qui se joue autour d'une biographie, et en particulier autour d'une biographie de son vivant ? C'est évidemment une reconnaissance. Et j'avoue qu'au moment de démarrer ce projet, c'est une question, moi, qui m'a perturbé. Parce qu'à la fois, c'est extrêmement flatteur d'être biographie dans la maison d'édition de Montagne, dans les livres rouges, avec tout ce que ça peut représenter, aujourd'hui, dans le milieu de la littérature de Montagne, de l'écriture de Montagne. Projet proposé, en plus, par un écrivain que je respecte infiniment. Ça ne peut être que flatteur. Et puis, en même temps, j'avais une espèce de gêne. Alors, cette gêne-là, il faut que je la règle, je ne sais pas où, un peu ailleurs. Mais effectivement, la question de la légitimité, oui, c'est ça, je vaux ça. Ce n'est pas tellement le regard des autres. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre en image la grimpe, la montagne, l'alpinisme, que ce soit devant la caméra ou maintenant derrière la caméra. Donc, je n'ai pas de gêne avec l'image. Au contraire, on en a beaucoup parlé de l'image parce que j'ai un rapport privilégié avec l'image, j'ai un rapport privilégié avec les mots. C'est intimement lié à mon alpinisme. Pour moi, il n'y a pas d'alpinisme sans les mots pour dire l'alpinisme. Donc, de toute façon, c'est intimement lié. Donc, je n'ai pas de gêne par rapport à ça. Après, c'est plus... Entre la flatterie et la vanité, comment on se situe ? Je suis flatté, bien évidemment. C'est un très beau livre. C'est un très bel objet. J'essaie de le tenir un peu à distance. Donc, il y a un petit truc, malgré tout, au fond de moi. J'essaie de le tenir à distance. Voilà. Mais il faut le lire. Mais ce n'est pas tellement qu'il faut lire mes histoires. C'est qu'il faut lire ce qu'a raconté Cédric. Et c'est ça qui est important. Merci. 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 Sous-titrage FR ?